et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle sector pour la suite de notre bataille épique pour protéger le cadavre du frère kindar alors ça c'est pas très épique comme ça mais il a quand même vraiment vraiment combattu jusqu'au bout et ça c'était beau et il y a du monde en face on devait passer le tour on va donc immédiatement le faire et voir ce qu'on a à nous proposer parce qu'on les a quand même plutôt bien nettoyés je suis assez content si j'ai aucun doute que ça va popper et popper et puis popper puis encore popper un peu plus ah même pas pour l'instant ça a l'air d'être plutôt calme ah tant mieux on va s'en plaindre il y a du genstealer là bas très loin on va donc s'approcher pour s'en occuper on a du soin à faire même si c'est vraiment pas ouf comme soin alors là il reste un truc ici on va finir ceux là avec eux qui sont un petit peu dans le mal 94% de chance quand même à cette distance ça fait bien plaisir et 100% de chance avec ça dommage il reste un pv c'est pas très grave tellement de bonus de toucher 98% de chance quoi allez le deuxième alors il reste un mec avec un pv là est ce qu'on peut éventuellement s'en occuper je pense que oui on va voir derrière s'il y a d'autres trucs en passant a priori il va personne alors ça met pas fin à la partie très bien du coup il y a potentiellement d'autres saloperies qui vont se pointer on va donc protéger un peu là où on peut protéger on se recentre hop vous couvrez cette zone ah mais oui il y a un truc juste là il y a des ennemis juste là plein alors qu'est ce qu'on a on a le tech marine ici on a l'archiviste un peu dans le mal eux ils ont déjà utilisé leur jetpack malheureusement donc on va annumer 74% de chance c'est pas mal ok hop reculer un petit peu on va mettre l'archiviste là il est un petit peu endommagé mais normalement avec 85 pv ça devrait pas être ça qui le fout dans le mal bah vous vous faites rien parce que vous êtes franchement pas en état toi du coup déplace toi par ici plutôt toi c'est pareil tu vas tanker comme tu peux le lieutenant Carleon il va descendre cette descente ici pareil toi tu peux avancer encore tu peux avancer encore protège là au cas où les gargouilles ont envie de se balader derrière nous parce que c'est quand même souvent ce qu'elles font il me reste une attaque encore elle c'est vraiment un truc de dingue hein on sait plus quoi faire allez on va essayer de le protéger par là toi tu me protèges c'est arrivé vous par ici toi tu vas revenir là et on a terminé alors voyons voir ok c'est acceptable du coup on va les cramer ça ne met toujours pas fin à la mission effectivement il y a des Jane Stiller qui sont apparues là bas donc on va reculer hein c'est comme ça et on va la jouer en surveillance hein puisque visiblement on est censé de toute façon tanker contre tout ce qui voudrait s'approcher j'imagine qu'il doit y avoir d'autres endroits où des unités apparaissent même probablement derrière à partir d'un certain moment tu vas là ici on va gagner le petit boost d'impulsion alors est-ce que je pourrais pas faire un truc je peux te le mettre à toi non je peux pas te le mettre à toi c'est bien dommage on peut le mettre ici ça lui fait pas gagner d'impulsion de faire ça là par contre il l'a gagné mais on peut pas l'utiliser tout de suite et ça c'est bien triste toi tu viens là toi tu vas protéger ici ici du coup si un des trucs décide de se pointer par là on couvre toi c'est pareil toi tu vas surveiller tout ce qui est devant va devant devant ici on va là ici on va surveiller l'avancée par ici par ici par l'instant tout ce qu'on sait c'est qu'il y a un ennemi là-bas mais si on le voit plus j'imagine que tous les endroits où éventuellement on ne voit pas ce qui se passe il pourrait y avoir des ennemis qui nous tombent sur le coin de la tronche donc on va protéger tout simplement vous avez reculé un peu histoire qu'on tienne le cadavre de frère Kinder c'est parti c'est parti ah oui effectivement deuxième surveillance pas hyper efficace mais c'est pas grave dès qu'ils vont s'approcher dans cette zone de surveillance là ça va plus quand même ah presque dommage qu'on le déclenche là-dessus franchement et la deuxième pour les finir ok parfait c'est tout nickel donc là on va allumer on va finir parfait t'as un plan d'action supplémentaire donc du coup bah tu vas re-surveiller alors là en force de surveiller on va perdre notre impulsion au fur et à mesure qu'on la gagne hein mais tant pis c'est comme ça voilà pour l'instant on doit protéger donc on protège ici du coup on peut utiliser valorisation pour soigner de 80 voilà et derrière on peut soigner celle-là en passant voilà voilà notre archiviste est un petit peu en meilleur état il va continuer de protéger la zone pareil ici hop toi tu surveilles là vous vous surveillez ici vous pareil alors vous allez même reculer pour profiter d'un petit soin la prochaine fois parce que vous êtes plus que 3 déjà voilà ici on couvre 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 toi le plus logique étant quand même que ça arrive par là donc on va continuer aussi de protéger dans ce coin là donc là il y a la porte tout simplement voilà double porte même devrais je dire oula c'est très très mauvais ça ça c'est mieux c'est beaucoup mieux alors est-ce qu'ils vont essayer de s'approcher plus ? je pense qu'ils sont au bout ouais ils sont au bout le double canon d'assaut prend bien son nom 44% de chance on va avancer un petit peu avec elle hop même si il y a une couverture partielle c'est pas hyper grave dommage dommage c'était presque elle a gagné sa petite attaque supplémentaire ce qui veut dire qu'on va pouvoir tanker un peu toi du coup tu vas avancer histoire de ne plus tirer dans les murs si tu peux 5 tours encore à tenir ça me parait tout à fait jouable voilà ici ici non ici euh non dit tu soignes oula ceux-là et vous vous allez pouvoir revenir ici d'ailleurs vous pourriez même aller plutôt là au cas où mais visiblement il n'a pas l'air d'avoir trop d'ennemis qui veulent venir par derrière hop 4 de portée ah si il y a des ennemis qui ont apparu là je les avais pourvus c'est pas très grave toc tu pourrais venir ici et faire un truc comme ça bim ah ça fait plaisant euh et utiliser valorisation pour attaquer ça ah non tu peux pas ah mais t'as plus de prendre action oula c'est ce que je voulais faire c'est pas grave surpuissance épée de force ouais il y a une porte ici effectivement en fait donc tous les endroits il y a des portes j'imagine ils peuvent apparaître vous venez là et finissez moi ces petits trucs voilà on est pas emmerdés comme ça elles là elles vont pouvoir partir par là bas du coup frère duro tu vas rester là au cas où et c'est parti oh kindar tu as trouvé ton répit après tout ok on a réussi à tenir frère kindar a donné sa vie pour l'impérium l'empereur connaît son nom à lève ce quantité de points pendant toutes mes années de service je n'ai jamais vu une telle puissance et une telle rage sans être entravé il repose avec sanguinius maintenant venez frère nous allons acculer le tyran et lui enseigner dans les moindres détails la colère de lost angélique carleon la soeur de bataille en a trop vu elle a vu un psycoeur éprouvé perdre toute maîtrise de soi face à la rage noire on peut pas laisser sortir d'ici avec ce qu'elle sait cache quoi l'empereur nous guide frère nous aurons d'abord notre vengeance nous pourrons décider du sort de la soeur après aucune pitié les blood angels hein bon le tyran de balle du coup on est à 2300 points on avait juste plus 5 donc de toute façon il n'y a pas de moyen qu'on rajoute un truc qui ne coûte que 5 donc rien à faire là par contre ici on a nos missiles typhons on peut améliorer nos intercessors ça ne sert à rien les escouades d'assaut j'ai pas envie de leur donner ça non plus on pourrait donner le marteau tonnerre à Carl Ion 8515 de mêlée déca déclaboussement 8 de perforation d'armure pourquoi pas on aurait aussi la possibilité de booster les agressors ce qu'on ne fera pas sinon on a tout pris ici le canon flamstorm alors c'est peut-être un truc en plus hein on va le prendre au cas où et là on pourrait prendre un peu plus de puissance pour nos lanspeeder et peut-être un multifusion mouais non là on peut rien prendre de très utile on a pris de toute façon tout ce qu'on avait à prendre ici le pistolet à plasma on peut pas prendre ça par contre ok faut que je réinitialise tout je peux faire un truc comme ça peut-être on va prendre le canon flamstorm pour voir ce truc là on a dit je peux pas prendre le marteau il me reste que 3 points il me reste que 3 points je peux rien prendre avec 3 points ça c'est vraiment pour la compagnie de la mort c'est pour frère kinder donc ça c'est encore moins quelque chose ça c'est pour les soeurs donc tant pis on va garder nos 3 points on va aller voir du coup le Predator il est là ah et ça remplace le double canon d'assaut donc non il est trop bien le double canon d'assaut non non on va garder ça si ça avait remplacé le Storm Bolter je dis pas mais en plus j'imagine que si je le change ouais on passe à 60 points c'est pas possible donc on y va comme ça une petite sauvegarde parce que c'est quand même visiblement la bataille finale et c'est parti les Xenos infestent ces couloirs comme un fléau de rat vous ne pouvez pas marcher sans écraser le crâne d'un de leurs cadavres ce tyran des ruches fait partie à la base de la résistance Xenos de Baalphora il est responsable des attaques coordonnées des frappes de précision des formations étranges j'ai voulu couper la tête sans elle son corps se fragmentera et tombera sur n'importe qui doté d'un Bolter je pense qu'il doit être devant n'importe qui doté d'un Bolter récompense ? rien je me souviens et je compte toutes les morts qui nous ont amené ici les sacrifices de mes frères ne seront pas vains cette infection sera purgée, le tyran meurt aujourd'hui cette infection sera purgée le tyran meurt aujourd'hui le tyran meurt aujourd'hui dans un dessin de prédateur, le tyran des ruches est le point culminant de l'eau de tyrannie il agit comme un conduit direct de la volonté de l'esprit de la ruche et sa présence étouffe les comportements sauvages de chaque bioforme de moins d'importance qui l'entoure sans le tyran des ruches, la présence des tyrannies de sur Baalès Segondus se fractionnera et se divisera en groupes de plus en plus petites jusqu'au point que l'essain sera alors susceptible d'être complètement éradiqué et bah c'est parti voyons voir combien de temps on va mettre à nettoyer tout ça ou il est vénère alors en tant qu'il crie au fond c'est peut-être pas suffisamment fort ok alors on a 2300 donc on va devoir sortir où tu es l'archiviste voilà, tant pis pour l'instant on ne voit aucun ennemi si on voit lui et il a l'air plutôt énervé hein on va pas oublier qu'il a réussi à se faire frère Kinder on va mettre notre Dreadnought devant un petit Landspeeder là on va mettre frère Carleon par là-bas un Landspeeder ici j'imagine qu'il va y avoir du monde sur les côtés il va nous falloir les Hellblaster au centre les Seraphine pourquoi pas les Escouades d'assaut on va en mettre une de chaque côté hop et le Blaster là un Inceptor par là frère Arturo tu vas aller au milieu le Tech Marine également ok Ser Verity ici ça me parait pas mal écrasez l'ennemi sous vos pieds ceux d'entre vous qui versent leur sang aujourd'hui sont de véritables fils de Sanguinus ils le seront à jamais mes frères pour Balfora pour le Great Angel pour l'Empereur pour l'Empereur alors on a un Exocrane déjà ici des nœuds d'infestation à droite à gauche une épine dorsale et donc le Tyrandérus le canon à veau d'un lourd portée optimale ainsi ça va c'est acceptable les Serres Faucheuses Montrueuses il a 400 PV 8 d'armure 90 à 120 dégâts en mêlée il peut voler créature Synapse et fin sans fin on va devoir le laisser avancer on peut pas le poursuivre comme ça mais la priorité ça va être ça alors déjà tournons-nous un peu voir ce qu'on a ok ici on a une gorge volummeuse déjà on va lancer notre petite compétence c'est parti alors toi t'as une compétence pour percer qui est pas non plus naze mais tu serais probablement plus utile sur cela même si ça reste assez relatif voilà là on va avancer avec avec toi également ici on pourra aller sur le côté de tronçonner c'est pas forcément une mauvaise idée on voit qu'il y a des saloperies qui volent derrière déjà voilà voilà les Inceptors par ici 89% ok il y a quasiment que du corps à corps il y a quasiment que du corps à corps il y a un primordial planqué derrière on va quand même pas activer notre technique de mêlée voilà ça suffit comme ça ici on allume ok c'est pas si mal on va reculer un petit peu en sécurité façon de parler euh de ce côté là j'imagine que ça doit être plus ou moins la même ah non on a un tyrannophax carrément et un primordial et une épine dorsale ok on va peut-être devoir rester un peu plus défensif sur ce flanc là surtout si on avance avec nos autres unités ouais on va commencer à endommager un petit peu c'est vraiment histoire de dire qu'on va se replier lieutenant Carleon viens par là vous ici ici on va avancer avec ces unités là et les deux Hellblaster et je pense un Inceptor en plus plus le Tech Marine euh l'archiviste pour l'instant on va peut-être l'envoyer avec son pote par là plutôt hop Carleon met un petit peu de précision à cela et tant qu'un peu ici on protège on protège on protège euh j'ai presque envie de protéger derrière vu que ces trucs là volent si bon après s'ils viennent derrière c'est pas forcément fondamental non plus Frère Arturo pour l'instant il va rester un peu central Filer de l'impulsion à eux et booster un peu pour ne pas perdre son point ici pareil on tank non hop on tank et toi une armure là voilà et tu tank et vous et vous vous tanker ok voyons ça alors ici une attaque de réaction au pistolet donc c'est qu'ils me charge cette distance j'ai pas réussi à les supprimer si je les ai supprimés parfait là par contre ils vont venir mettre leurs petites saloperies voilà bim on tira pas plus loin on tira pas plus loin pfff cet échec par contre ça fait plus mal déjà le petit lance-flam lourd ah il arrive même pas à tuer ça par contre il y a eux là qui pourrait quand même réussir à mettre un coup oh qui est parfait ouh j'avais pas vu il y a un truc un tyranofex planqué derrière putain ils sont énervés les monsieur là il y a un machin qui creuse mais qui se balade un peu derrière pour l'instant il vient pas il y a un primordial toujours ici alors ici c'est parti ah dommage allez ah non il fallait toucher putain il va y avoir une attaque quoi oh peut-être pas si complètement ouh ça pique ah il a deux attaques oh il a détruit notre land spider putain avec 11 pv parce que lui il a tiré son dernier coup quoi et en plus il regagne une attaque oh la 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 le drame quoi tout ça pour euh 11 pv quoi ouah 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 ou ça fait carrément mal hein ! Et vous, vous n'avez pas une surveillance ? Si, on est d'accord ! Comment tu peux le rater ? T'as vu la taille qu'il fait ? Ok, il déclenche son dernier PA pour venir, alors si là on avait déclenché la deuxième surveillance sur lui, on serait un peu moins dans la merde hein ! Et par contre il va nous faire hyper mal aussi quoi ! Ah il décide d'attaquer au cac, je ne m'y attendais pas ! J'aurais pensé à un truc de distance là, son espèce de lance Burk et son lance Vomi là ! Ah ouais ! Ils se foutent pas de notre gueule sur ce combat encore là ! J'aurais peut-être pas dû me séparer en 3 groupes hein ! Parce que c'est 3 groupes vraiment énervés ! Ok ! Alors là on est engagé, du coup ça donne envie d'aller mettre une petite fessée ! Là, il va falloir me finir celui-là ! Alors vous allez aller à la tronçonneuse ! Voilà, merci ! Ici ! Toi, tu vas booster ça ! Et ça, ça t'affecte toi ? Ah, ça t'affecte toi ! Zut, je n'aurais pas cru ! Tant pis ! C'est pas grave ! Là, on a fait ce qu'on voulait ! Ici, on lui crame la tronche ! Parfait ! On recule ! Pour l'instant, on va rester un petit peu tanky ! Ici, si je vais là, je peux le contourner ! Ce qui est parfait ! C'est-à-dire que j'ai deux actions ! Pour lui faire 86 de dégâts seulement ! Ok, très bien ! Allez, go ! Ça suffira pas ! Il va riposter ! Il a raté ! Ouh, c'est bon ça ! Mais ça suffira pas à le finir ! On a un peu critique ! Et non ! 14 points de dégâts ! Non mais franchement quoi ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse après ? Euh, bon ! Ici, on a du tir à nofax à défoncer ! Donc c'est parti, on y va ! Oh la la, on arrive même pas à le nettoyer quoi ! Alors là, on peut réussir à faire un truc peut-être un peu sympa ! On a pas vraiment un bon angle, mais on va quand même se débarrasser de ces deux unités-là ! Voilà ! Euh, là, on peut faire 80 maximum ! Et là, on fait juste rien ! Parfait ! C'est tout naze ! On pourrait avancer avec le Tech Marine, mais ça me parait pas une idée excellente ! Là, il est beaucoup trop proche ! Et là, derrière, il y a une couverture complète du coup ! Aïe, 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 aïe ! Ça pique ! Ok ! Bon ! De ce côté-là ! On a plus grand monde ! Donc on pourrait récupérer des gens ! Alors toi, là... Tu pourrais essayer de finir ça, peut-être ! Ça peut se faire ! Oh, il y a trop de vie, beaucoup trop de vie ! Euh, Sir Verity... Mouais... Bah allez, j'aimerais bien défoncer celui-là pour pouvoir finir l'autre en fait ! Oh la la ! Allez, 22 de dégâts, c'est quand même pas trop demandé quoi ! Pardon, si ! Entre lui à qui il reste rien, et l'autre à qui il reste rien... C'est un peu la loose ! Ah, puis il y a 6 celui-là à gérer ! Donc là, il va falloir qu'on allume, parce que c'est pareil, on peut pas le garder sur nos arrières ! On avance ! On défonce ! On se tourne ! Toi tu veux venir ici ! Allez, un petit tir ! Allez ! Oui ! Merci quoi ! Oh, 9 PV ! Mais non ! Putain ! C'est pas possible quoi ! Euh, ici ! Allez, faut y aller ! Allez ! Oh ! 2 PV il reste ! Mais non ! Ils sont trop nuls ! Ils sont trop nuls ! Oh putain ! Allez ! Là par contre ! Faut allumer maintenant ! Ça suffit ! Ok ! C'est pas mal ! À vous ! Oh, il est derrière 2 couvertures ! Faut reculer là ! Barrez-vous par là ! Laissez la place à vos potes ! Allez ! S'il vous plaît ! Je vous demande pas souvent grand chose ! Merci ! Bordel merci ! Alors, qui c'est qui nous reste ? Il reste lui ! Et c'est tout ! Et c'est tout ! Et c'est tout ce qui reste ! Et c'est tout ce qui reste ! Oh ! Parfait ! Allez ! C'est parti ! Et bien, il y a lui qui va avoir une attaque complètement gratos ! Avec 14 PV encore ! GG ! On va reculer ça du coup ! Les archivistes devraient pouvoir gérer, j'espère ! Donc là on est empoisonné ! On prend un peu de dégâts ! Voilà ! Ça c'est la malédiction des jets de dés qui ressurgit sur la toute dernière mission quoi ! Alors où est-ce qu'il va ? Bon ok, il fait n'importe quoi ! C'est bien que le jeu aide un peu aussi ! Bon, pour l'instant on n'arrive pas à avancer ! C'est tout silencieux, il n'y a même pas de musique ! On sent l'effet dramatique du truc ! Ok, il se prend un petit coup dans... voilà ! Ça va ! L'armure, tout ça ! Ceux-là, ils ne m'inquiètent pas trop non plus ! Théoriquement ! Voilà ! Parfait ! Ils vont se balader un peu partout, mais à la limite c'est pas trop grave ! C'est marrant parce qu'ils ont les mêmes armes et pourtant ils tirent plus ou moins vite ! C'est amusant ! Ouais voilà ! L'attaque gratos ! Oh putain ! Franchement quoi ! Allez barre-toi qu'au moins je ne tombe pas une norme même pas ! Il va falloir que je le finisse à la main ! Alors est-ce qu'il va nous défoncer quelqu'un en crachant ? Non ! Il préfère activer sa compétence ! Il y a lui qui s'approche mais il est encore assez loin ! Donc à la limite c'est pas trop grave ! Par contre tout le monde se replie au centre ! Bon ! Ouais bah vous du coup ce que vous allez plutôt faire c'est venir par là finir ceux-là, histoire de dégager les archivistes ! Qui vont quand même je pense être vachement plus utiles ailleurs ! Allez ! Vous avez intérêt à faire au moins 14 de dégâts ! 32 ! Bah c'était pas fou non plus ! Là on peut aller dans leur dos, en avant ! Une petite lance de Sanguinus là ça va bien faire place je pense ! Bim ! C'est cadeau ! C'est cadeau ! Carleon t'es où ? T'es où Carleon ? T'es là ! Ouais t'as le droit d'un petit truc comme ça ! Est-ce qu'on pourrait pas s'en servir ? Pour faire un peu de ménage ? Par exemple là ! J'ai tant qu'à faire un peu là-dessus ! C'est toujours ça de pris ! J'aurais préféré se débarrasser complètement de ça mais bon il faut pas tout avoir ! Ici on avance ! Et on leur crame la tronche ! Parfait ! Toi t'avances ! Ah mais toi t'as un bon tir là ! Allez ! Finis moi tout ça ! Et avance un peu parce que mine de rien C'est plusieurs tours qu'on avance pas ! Enfin on va quand même nettoyer deux Tyrannophakes et tout ! C'est pas non plus euh... Ça va on est pas complètement dans le mal ! Ici on va faire le taf ! Ok parfait ! Alors ! Frère Arturo ! Est-ce qu'il y aurait des gens particulièrement à soigner ? Ici ça pourrait être pas mal ! Ceux-là euh... Ouais ! Pourquoi pas ! On va les recentrer par là elles ! Ça a l'air d'être un petit peu plus vite de ce côté là pour l'instant en tout cas ! Alors on va pouvoir retourner ici avec eux ! Ici il s'est malheureusement un petit peu trop... Protégé ! En avant ! Oh sérieusement ! Allez Carleon ! Allez Carleon ! Deux... trois... Un... deux... trois ! Voilà ! Et après tu vas me finir celui-là ! Pas assez de points d'action ! Ah ça coûte un point d'action d'utiliser ça ! Ok ! Parfait ! Bah du coup c'est toi qui vas t'y coller mon cher ! On est en route ! Et toi tu vas là ! Et tu vas soigner les potes ! Et mettre un petit boost ! Parce que pourquoi pas ! Allez c'est parti ! On couvre ! Toi tu peux tirer par contre ! En avant ! Allume ! Voilà ! Alors qui c'est qu'il nous reste ? L'aile blaster ! Hop ! Alors ils sont un peu cachés derrière leurs copains mais c'est pas grave ! Ici il y a sacrément du monde quand même qui peut venir ! Dans les footsteps de Catherine ! Dans tous les effets que j'ai trouvé ! Elle n'a que 134 PV là ! Donc pareil on va se détendre un peu ! C'est parti ! Ah bah ça des ennemis il y en a ! Oui d'accord ! C'est un peu la teuf même ! Là je trouve ! Ils vont tous vers le centre ! On sent bien que c'est là qu'il y a leur chef synaptique ! Ce qui d'une certaine manière m'arrange ! Oh l'échec ! Voilà ! Ça c'est mieux déjà ! Bon ! C'était un petit peu over abuse pour finir ça ! Mais bon ! On a même pas réussi à tous les tuer en plus ! Ça va pas vraiment le gg ! Ok ! Déclenchez votre PA pour avancer ! Vous ça me dérange pas ! Ils vont tirer ! Mais ça devrait pas être trop gênant ! Voilà ! Si il y avait une unité qui pouvait se mettre derrière pour que je leur crame la tronche ! Ce serait pas mal ! A priori c'est pas le cas ! Alors là on va s'avancer ! Ils sont un peu dans le mal quand même ! Faudrait pas qu'il y ait trop de trucs violents qui se pointent ! On va essayer de se faire ça ! On est beaucoup trop loin ! C'est dommage ! Du coup on va se contenter de toi ! Et de protéger si jamais ils décident d'approcher ! C'est sûr que là avec un pistolet à plasma ou je sais plus c'était quoi l'autre arme qu'ils pouvaient avoir ! Elle aurait été un petit peu plus efficace contre eux ! Mais bon ! Au moins elle arrive à les terminer elle ! On peut pas lui enlever ça ! Alors toi tu vas avancer pour pouvoir cramer un peu tout ça ! Parfait ! Ce qui va ouvrir la voie aux Seraphines ! Alors les Seraphines par contre... Ça serait pas mal de les soigner un peu ! Elles sont à combien de vies ? Venez par là vous ! Toi tu vas mettre un coup d'épée là dedans ! Hop là ! Voilà ! Parfait ! Un deuxième ! Et toi tu tranches là dedans ! Ok ! Nickel ! On se tourne ! Ensuite toi tu avances jusqu'ici ! Tu soignes les sorettes ! Qui vont pouvoir aller jusque là ! Et dépouiller un petit peu du connard ! Voilà ! C'est pas mal ! Ensuite vous ! On va vous pointer ! Toi tu vas profiter... Tu vas attendre un peu ! 93% ! On va voir si on a 134 PV ! Ça me surprendrait qu'on arrive à le buter ! Ah ! Bah non ! 6 points de vie ! Parce qu'après tout... Pourquoi les finir ? Quand on peut se contenter de les laisser en vie ! Allez ! Arturo ! Voilà ! J'ai débloqué un succès ! Tué un Trigon avec un pistolet ! Et bah écoutez ! C'était un plaisir ! On va aller devant pour protéger un petit peu quand même ! Parce que c'est quand même frère Arturo ! C'est notre seul soigneur ! Ici on va allumer par là ! Ah ! C'est notre Landspeeder Furioso qui l'a buté ! En plus l'autre con ! On peut pas se pousser un peu là ? Non ! Malheureusement on peut pas ! Ah ! 32% ! Tant pis ! Protégez un peu par là ! Vous allez protéger devant ! Tant bien que mal ! Et puis bah toi... Tu peux peut-être te glisser par ici ? Non ! Par contre tu peux aller jusque là et couvrir comme ça ! Ca c'est pas si mal ! C'est pas si mal ! L'archiviste c'est pas le Tanki de chez Tanki hein ! Mais bon ! Euh... On est pas pressé là ! On va avancer comme ça ! Lieutenant Carleon, pareil il va courir un peu ! Le Tech Marine, pareil il va courir un peu ! Il reste eux ! Leur lance-lames serait pas inutile mais pas assez pour qu'on utilise leur jetpack tout de suite ! Je préférerais l'utiliser pour me placer mieux le cas échéant ! On termine le tour ! Et après je pense qu'on terminera l'épisode ! Ouah la 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 ! Encore du lourd qui s'approche ! Bon, moins 5 PV ça va ! On commence à être quasiment à portée de celui-là ! Il faut qu'on fasse gaffe ! Il y a un autre primordial planqué arrière-une colonne là ! Il y a lui qui arrive, ça y est ! Il décide de venir ! Allez, c'est le moment de briller les gars ! Il est bien dégagé ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Ok, il encaisse ! Ok, il encaisse ! si normalement ça peut passer on va nous mettre un putain de truc de zone un petit sagouin allez venez derrière que je puisse cramer la tronche ah lui il décide de bouger, pour reculer très bien il fait un truc ok ça doit être l'appel des renforts un truc du genre ah d'accord il peut appeler des bombardements il y a le primordial qui est en train de charger en plus qui se fait dépouiller mais qui reste en vie est-ce qu'il a... non il peut attaquer il peut pas attaquer qu'est-ce qu'il se passe ok il peut pas attaquer visiblement bien 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 l'autre saloperie est en train de nous balancer des bombardements sur la tronche il est avancé jusqu'ici donc il va pouvoir commencer à nous tirer dessus et encore de l'unité un petit peu vénère à nettoyer oui oh putain puis il y a un exocrine en plus sérieux quoi ha 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 bon ça au moins c'est fait c'est coincé c'est pour ça de pris oui bon qui c'est qui a pris cher les Hellblaster et les Inceptors lui un petit peu sinon ça va très bien on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous